Au Yémen, la résidence du président est toujours encerclée par la milice chiite Ansarullah. Les combattants houthis et leurs noms se sont déjà emparés du palais présidentiel, pillant des armes dans les dépôts. La milice contrôle déjà en grande partie la capitale yéménite depuis fin septembre. A l'ONU, le Conseil de sécurité craint un coup d'état. Les membres du Conseil de sécurité incitent toutes les parties au Yémen à résoudre leurs différends par le dialogue et la consultation et à rejeter les actes de violence pour atteindre des objectifs politiques ainsi qu'à éviter les provocations, a déclaré l'ambassadeur chilien au Conseil de sécurité. Les miliciens chiites ont lancé cette offensive après avoir refusé d'enteriner un projet de constitution fédérale qui priverait leur région d'un accès à la mer. Lors des combats autour du palais présidentiel, ils ont été soutenus par les forces loyales au président des CHU Ali Abdallah Saleh. L'actuel chef d'état Mansour Hadi se sera réfugié à Aden, la capitale du Sud. Merci. 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 Merci.